Pas besoin d'une grande assemblée pour faire un maximum de bruit. Ils sont une vingtaine à s'être réunis chez La Doyenne, un restaurant transformé en QG des lions indomptables. Je suis très ému, tout ce qui se passe c'est mon pays. J'aime bien ce pays, c'est pour cela que j'ai réuni les gens aujourd'hui pour qu'on essaie de regarder le match ensemble. Il y a de la joie, il y a de l'ambiance. Le Camerounais favori, nous allons gagner. Généralement par 2, 2, 1, 3, 1. Un but pour l'adversaire parce que nous ne sommes pas très égoïstes. Passons aux choses sérieuses, les regards sont tournés vers Libreville au Gabon. Sur le terrain, les joueurs d'Hugo Bross peuvent compter sur la patte de Benjamin Moukanjo. La délivrance pour tous les supporters. Et parmi eux, Serge Ekwala, l'agent de Jacques Zoua, nous raconte les difficultés pour convaincre son club de le laisser partir à la Cannes. Ce n'est pas évident parce que son club, ils sont en difficulté quand même à ce jour. Et le Cameroun a eu besoin de lui. Après, il faut faire un choix. Il a choisi son pays et il va le prouver qu'il n'a pas eu tort de venir pour le Cameroun. Jacques Zoua, on le retrouve en seconde période. Sa frappe sèche est repoussée par le gardien Burkinabé. Clinton Gier rate ensuite l'immanquable. Derrière, les étalons égalisent. Issou Foudaïo reprend un ballon qui traînait devant la cage d'Ondoa, aux grandes dames de notre tribu camerounaise de Paris. Oui, un peu de déception parce que l'équipe nationale du Cameroun a eu aussi autant d'occasions de but. Ils ont rendu mener au moins trois buts, déjà à la première mi-temps. Mais les dieux du Cameroun n'étaient pas avec eux. Une erreur défensive de leur côté un but, une erreur défensive de notre côté un but. Nous sommes quittes-quittes. Et nous sommes le but de la compétition. Il y a des réglages à faire. C'est tout. Mais peu importe le résultat décevant, nos supporters, eux, se donnent déjà rendez-vous ici pour les deux autres matchs de poule.